...mettent des erreurs et se retrouvent derrière. On voit bien que ces championnats de France d'épinales sont aussi une forme de laboratoire. En vue des échéances futures, Simon Occo à présent. Lui aussi, le triple axel, c'est sa grosse difficulté, sa bête noire. Sous-titrage ST' 501 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 Simon Occo qui termine ainsi son programme court. Il y a encore pas mal d'erreurs. Ce triple axel est retourné. Un très beau triple flip. Et alors une erreur encore incompréhensible sur... Je devine qu'il voulait faire triple boucle piqué, triple boucle piqué. Mais sur un rythme limite pour réaliser un quadruple. C'était un peu particulier ce triple boucle piqué avec plus qu'une surrotation. Difficile Frédéric Dambier. Vraiment exigeant. Mais c'est normal aussi dans un championnat de France où on veut récompenser les meilleurs. Et Simon Occo, tout juste 20 ans, il les a eu il y a quoi ? Il y a deux semaines ? Vous voyez je suis exigeant mais qu'est-ce que lui dit Carole Laplanche ? C'est deux claques sur le triple boucle piqué. C'est facile pour lui ce saut. Voilà et vous voyez c'est exactement ce que je venais de vous dire. Elle lui demande si vous voulez faire quad. Il y a un rythme vraiment très très bien sur ce saut. Peut-être qu'on va le voir au ralenti. Sinon toujours un beau patinage de la part de Simon. Ici le triple axel. Déjà en surrotation, il a le corps qui a presque 4 tours. Ici le triple flip qui est très très bien réalisé. Et après l'essai de triple ou quadruple, on ne sait pas trop. Voilà. Il a le corps qui est à 3 tours et demi. Sinon le point fort de Simon, ce sont ses pirouettes. La qualité de ses pirouettes et la vitesse de rotation. Pour l'instant, Romain Fonsard avec seulement 62-87 mène la danse. Mène le programme court pour être plus précis. Alors que les appuis... 60-92. Ça fait 100 fois plus fait, putain. Non mais moi je ne l'ai pas vu. Il est Karine Harribert sur la gauche qui est l'entraîneur. La choisie de l'cekti.